Bonjour à tous, on se retrouve donc pour la suite du cycle Halloween, comme je vous l'ai dit. Donc un film d'horreur par jour pendant 15 jours, depuis le 15 octobre, et jusqu'au 31, la nuit d'Halloween. Alors cette journée de dimanche, donc je vais en profiter, donc pour vous présenter un petit film d'horreur, donc qui s'intitule Horror Star, ou Frightmare en anglais. Un film qui est sorti en 1983, qui a été présenté au Festival du film fantastique d'Avorriaz en 1983. Et c'est un film avec, dans la distribution, Ferdinand Main, Jeffrey Combs, et puis les autres acteurs sont plutôt inconnus, puisqu'on ne le reverra jamais. Donc c'est un film qui nous conte l'histoire d'une ancienne gloire, du cinéma d'épouvante, justement Steele, Christopher Lee, Peter Cushing, toutes les grandes stars qui ont tourné dans les films d'horreur de la Hammerfilm, entre autres, et des studios très connus, dans le genre horrifique. Donc ça raconte l'histoire de Kondrad Raxoff, qui, lui, en est réduit à tourner dans des petites, comment dire, dans des publicités, où il joue le rôle d'un vampire has-been, en fait. Et donc, qui n'aime pas, je dirais, le manque de respect que lui témoignent les réalisateurs de ses films publicitaires, notamment dans cette scène d'intro où, donc, un réalisateur de ce genre de film va le payer de sa vie, puisque Kondrad Raxoff est assez rancunier, il n'aime pas qu'on se foute de sa gueule, on va dire, et c'est pour ça que, voilà, il veut qu'on le respecte en tant que la star qu'il a été. Donc, lors d'une conférence, cette ancienne star, Kondrad Raxoff, donc, va décéder, déçu d'une crise cardiaque, et puis, pendant la conférence, il y avait des étudiants qui décident, pour lui rendre un dernier hommage, de voler son corps dans un mausolée où on l'a enterré. C'est un mausolée qui est réservé à des grandes stars du cinéma d'épouvante, et donc, ils vont profaner sa tombe, ils vont voler le corps, et puis, ils vont faire la fiesta avec son corps pour lui rendre hommage, en quelque sorte, avec des bougies, etc., une sorte de rituel sacré pour lui rendre hommage. Le seul problème, c'est que le défunt en question ne va pas apprécier, et il va revenir d'entre les morts, d'outre-tombe, pour se venger de cet affront que lui ont fait ses étudiants. Donc, parmi les étudiants, il y a également l'acteur Jeffrey Combs, que je cite parce que, vraiment, je vais vous mettre tout de suite, d'ailleurs, les bandes-annonces de Horror Star, la bande-annonce. Et donc, parmi les étudiants, il y a Jeffrey Combs, l'acteur célèbre du film Reanimator que j'adore, de Stuart Gordon. Voilà, donc, Ferdinand Mainz, c'est un acteur qu'on avait pu voir dans un film de Polanski qui s'appelait Le Ball des Vampires. Bon, il a fait beaucoup, c'est un monsieur qui a tourné, depuis les années 50, il tournait beaucoup de films d'horreur. Enfin, il en a tourné quelques-uns, mais pas que, quand même. Voilà, donc là, on voit le mausolée où ils vont voler le cadavre. Ensuite, ils vont faire une sorte de dîner pour lui rendre hommage. Sauf que, bon, bah, lui, il n'a pas apprécié, en fait, le fait qu'on l'ait déplacé de ce mausolée célèbre, où il était enterré avec des personnes célèbres. Et donc, il va décider, en tant que vampire d'outre-tombe, puisque là, il revient sous la forme d'un vampire qui a des pouvoirs, en plus. Des pouvoirs, vous voyez, de télékinésie, de faire prendre, je dirais, le feu à ses victimes. Voilà, donc, ils vont essayer, les étudiants, ensuite, dont une en particulier, de savoir comment le freiner, l'arrêter. Alors, je vais tout de suite être clair sur le film en question Horrorstar. C'est un film très minime, qui a tourné surtout dans les vidéoclubs, dans les années 80, évidemment, puisque c'était un film qu'on retrouvait, qui n'a pas eu une grande carrière, un grand succès, mais c'est normal, c'est un très petit film d'horreur, qui n'a rien d'extraordinaire. La mise en scène n'est vraiment pas terrible du tout. Il n'y a pas vraiment d'idée de génie dans la mise en scène, c'est très basique. C'est surtout un film hommage, en fait, aux grandes stars du cinéma d'épouvante, comme Christopher Lee. D'ailleurs, on voit beaucoup d'images d'archives dans ce film, avec Christopher Lee, entre autres. Et donc, c'est vrai qu'avec Boris Karloff aussi, voilà, ces acteurs, donc, Bela Lugosi aussi, Boris Karloff, Bela Lugosi, qui ont interprété l'un Frankenstein, l'autre Dracula. Christopher Lee, c'est plutôt Dracula. Et puis, Peter Cushing, c'est plutôt le... Victor Frankenstein, celui qui a créé le monstre de Frankenstein. Il faut savoir qu'attention, Frankenstein, ce n'est pas un monstre. C'est, donc, le créateur du monstre, c'est vraiment le savant. Il ne faut pas confondre, parce que souvent, j'entends beaucoup de personnes, des fois, confondre Frankenstein, qui pensent que c'est la créature en question, mais non, c'est la créature de Victor Frankenstein, en fait. Voilà, petite, donc, aparté, que je voulais juste signaler par rapport à ça. Et donc, revenir sur Horror Star, pour vous dire que c'était un film... Alors, pour le découvrir, un soir d'Halloween, une soirée Halloween, c'est parfait. C'est un film qui a une ambiance gothique. Alors, le seul point positif, comme je dis, donc, c'est cette ambiance un peu gothique, une sorte de, vous voyez, de maison, un peu, justement, là où ils placent le corps, en fait, qu'ils ont extirpé du mausolée pour le mettre dans cette maison, une sorte de manoir. Je parle des étudiants, donc, qui vont faire la soirée festive pour rendre hommage à cette ancienne gloire du cinéma d'épouvante. Et voilà, donc, on va assister à une nuit, en fait, horrifique, avec ces personnages un peu bêtes, on va le dire, qui ne sont pas très futés, quand même, qui meurent les uns après les autres et qui, donc, n'ont pas su, en fait, respecter ce monsieur. Un monsieur très... très rancunier, on va dire. Cet acteur du cinéma horrifique. Voilà. Et, en fait, c'est un film vraiment très minime, quand même, dans le genre. Ça ne marquera pas les esprits. On va dire qu'il y a une petite ambiance gothique, comme j'ai dit. Voilà, parce que c'est tourné dans une maison qui ressemble au style un peu gothique. Après, c'est pas extraordinaire, je vous le dis, il faut vraiment... Les acteurs ne sont pas excellents, ils jouent un peu... Ils surjouent, certains. Donc, c'est pas un film, je vous dis, que vous allez retenir plus que ça. Une fois après l'avoir vu, je pense que vous... Vous l'oublierez assez vite. Mais je trouve que des films, justement, qui sont passés inaperçus à l'époque, dans les années 80, et qui ont trôné, mais très longtemps dans les vidéoclubs, quand ça existait. Voilà, moi, j'aime bien faire ressortir un peu, justement, des films comme ça. Voilà. Donc, ça mérite, des fois, de faire ressortir ce genre de petits films horrifiques. parce que, évidemment, sinon, si on n'en parle pas, justement, comme dans des... Pendant des cycles Halloween, on n'en parlera plus jamais. Voilà. Et on ne citera que les classiques, les grands classiques du fantastique et de l'épouvante, ceux qui, vraiment, méritent qu'on en parle. Donc, moi, j'aime parler, aussi, des choses qui sont moins réussies, mais qui ont fait les heures de gloire des vidéoclubs quand des personnes cherchaient des films d'horreur à voir. Ben, vous voyez, bon, là, après, les morts, je vous assure, bon, il y a une tête coupée, il y a quelques morts, un peu comme ça, on va dire, qui essaient d'être originales. Mais rien, rien d'effrayant. C'est un film qui se laisse voir, une fois. Voilà. C'est, franchement, vous voulez passer une petite soirée Halloween, vous dites, regardez Horror Star, vous aimez les hommages aux grands acteurs de l'épouvante comme Christopher Lee, Peter Cushing, ou même Boris Karloff, etc. Vous pouvez regarder ce petit film lors d'une soirée, et puis, voilà, après, on passe l'éponge, je veux dire, on passe à autre chose, quoi, surtout. Et voilà. Donc, voilà, Horror Star, donc, réalisé par Norman Tadeus Vane, qui n'a pas une grande carrière, mais qui a fait à peu près une dizaine de films et souvent dans le même genre, en plus, et souvent pas terrible. C'est quand même pas un grand metteur en scène. Voilà. Mais, j'y dirais, pour le côté un peu hommage du film à des gloires du... Parce que moi, j'aime beaucoup les films de la Hammer, justement, j'adore tous ces grands acteurs qui ont interprété des personnages, on va dire, mythiques du fantastique. Ben voilà, rien que pour ça, je pense qu'Horror Star, il faut le voir au moins une fois. Voilà. Donc, je vais... Je clôture, donc, cet avis sur... Pour vous donner rendez-vous, donc, pour la prochaine vidéo concernant ce cycle, où je parlerai cette fois d'un film de William Malone qui s'intitule La Maison de l'horreur. Donc, je vous dis à très bientôt et puis, joyeux Halloween. Voilà. Vive le cinéma de genre et je vous dis à très vite sur la chaîne Attention, ça tourne et sur le blog Les Chroniques d'Atreyu. Bye bye, à plus tard.